Élise Descamps, vous coordonnez le pôle pigiste de la CFDT Journaliste. Je vous trouve ici à la sortie d'une réunion à la Bourse du Travail de Paris où il y avait des journalistes pigistes, syndiqués ou non, membres de collectifs, d'associations. Quel bilan vous tirez de cette rencontre ? Je suis vraiment ravie d'avoir senti un vrai élan pour aller dans le même sens, dans un sens collectif. Je pense maintenant qu'il va falloir passer à l'action, mettre les mains dans le cambouis. Vouloir faire ensemble, c'est bien. Maintenant, se demander sur quel sujet, avec quelle méthode, en respectant l'identité de chaque organisation et puis essayer de mettre ensemble nos neurones, nos énergies en se disant que tous ensemble, on sera meilleur que séparément. Voilà, justement, vous disiez quand vous êtes intervenue devant toute l'Assemblée qu'il y avait des différences entre les organisations, mais c'est que finalement, ça pouvait enrichir le combat des pigistes. Tout à fait. Et quand on est militant syndical, on acquiert des compétences, parfois très très pointées sur un sujet. Tous les syndicats ne peuvent pas avoir des compétences dans tous les sujets. Il y a des façons de faire, des approches plus politiques, plus pragmatiques, en passant par des détours. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir, non pas se copier ou parler d'une seule voix, mais en tout cas s'inspirer des méthodes des autres en se disant, ils réussissent. Et pourquoi on pourrait aussi, nous aussi, s'inspirer et se donner les bons plans. Alors vous-même, vous êtes journaliste pigiste à vide en l'Est de la France, correspondant pour un quotidien national et un magazine. Vous dites que vous êtes une pigiste heureuse. C'est quand même un peu paradoxal quand on entend toute situation assez noire. Oui, on peut être heureux à la pige, déjà parce que ça nous permet d'avoir des horaires plus flexibles, d'organiser notre quotidien en fonction du travail. Alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai la chance d'avoir des employeurs relativement corrects, voire très corrects. Voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. La chose principale, c'est le manque de considération. Voilà, le sentiment d'être toujours, comme a dit une pigiste tout à l'heure, le sentiment d'être des sous-journalistes, de ne pas être reconnus, de ne pas être compris, ressentis comme membres de l'équipe. C'est ça qui manque le plus. C'est un manque de reconnaissance qui vient finalement des journalistes qu'on appelle en pied, c'est-à-dire mensualisés. On a tout à fait les mensualisés, voilà, le fait que beaucoup d'échanges se fassent par mail, c'est assez déshumanisé. Quand on passe à la rédaction, on n'est rien du tout, on n'a pas de temps pour nous, donc on n'y va plus. Et puis c'est aussi les services de RH qui nous considèrent que comme une ligne budgétaire, sans penser qu'on a des compétences, qu'on peut apporter quelque chose à la boîte, qu'on est capable de faire autre chose que ce qu'on fait actuellement pour la boîte, que le fait qu'on travaille pour plusieurs employeurs, c'est aussi une richesse, qu'on peut apporter du sang neuf. Et ça, bien souvent les employeurs ne le perçoivent pas. Nous cantonnent à un rôle, une compétence. Et voilà, je trouve que c'est ça aussi qu'il faut faire réussir à évoluer, mais c'est les mentalités et ça, ça prend du temps. Merci.